Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous un peu particulier puisque j'ai un invité qui s'appelle Cosimo, qui est un naturopathe spécialiste d'autres choses et je lui laisserai vous présenter ses spécialités. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se retrouve pour un rendez-vous bonheur autour de l'assiette en fait, parce qu'on arrive sur les fêtes, donc vous allez avoir envie de manger des choses superbes, des choses agréables, des choses belles aussi, mais des choses bonnes pour que le bonheur soit complet et pas seulement un plaisir de la bouche de là à là, mais vraiment un plaisir complet et puis en même temps pour votre équilibre complet, les micronutriments qu'ils vont vous apporter et en même temps que ce soit vraiment un bénéfice pour vous sur le plan global. Bonjour Cosimo. Bonjour Pascal, bonjour, bonjour. Donc moi c'est Cosimo Di Chola, bon certains me connaissent, d'autres non. Je suis le co-président fondateur du syndicat des naturopathes. Je suis aussi surtout président de AIMA, l'Académie internationale des méthodes alternatives. Et on a au sein de notre école aussi une partie cuisine naturopathique, donc une académie de cuisine naturopathique avec un nom signature qui est chez Chef Nature. Je suis ravi de te retrouver parce que ça veut dire qu'en fait on va pouvoir allier la cuisine plaisir à un niveau assez sympathique, quoi, avec des chefs alliés et en même temps la nature à un niveau très sympathique parce qu'on est avec des gens qui connaissent la naturopathie, donc c'est super, vraiment. Là on est dans un cocktail qui est génial quelque part. Je dis ça un petit peu rigolant, mais c'est presque revenir à la raison pour laquelle on mange finalement, c'est d'apporter des aliments, des nutriments pour notre santé et pas simplement pour notre bouche, pour un parcours un petit peu plus limité que la réalité dans laquelle l'aliment va vivre. On est en train de combiner l'alimentation avec la nutrition, c'est-à-dire manger et se nourrir pour la même occasion, mais d'une façon plaisante, c'est-à-dire que ce soit bon quand même. C'est pas parce qu'on va se nourrir bio et naturel et avec des combinaisons naturelles que c'est pas bon. Que ça soit bon, bien présenté, c'est-à-dire beau aux yeux aussi, donc bon, beau, nutritif et puis surtout avec des prix raisonnables. D'essayer de ne pas avoir dans notre assiette les deux grands poisons du siècle, c'est-à-dire le gluten et le lactose. Et on peut faire une cuisine magnifique sans goûter un salactose. Bon, super. Alors, écoute, tu vois, pour l'occasion, j'ai sorti mon tablier, cadeau de ma belle-mère, tout beau. Il n'est pas tout neuf parce qu'il a quand même vécu dans la cuisine, mais je suis ravi de le mettre pour qu'on plonge immédiatement. J'ai une recette parce que tu l'as préparée, un menu en fait, et j'aimerais qu'on puisse là carrément aller passer presque dans la cuisine, s'imaginer là sur le plan de travail près de l'évier et on peut commencer avec une recette. Qu'est-ce que tu nous as proposé, dis-moi ? Écoute, bon, il y a plusieurs recettes, je vais vous envoyer ça après, il y a mail comme ça, tu pourras le mettre sur ton blog. Bien sûr. Mais là, par exemple, quelque chose que j'ai fait un petit peu à mon goût, j'espère que ça va au goût. Donc, je vous ai fait un petit menu poisson. D'accord. Avec, bien sûr, un petit dessert quand même, parce que c'est pas parce qu'on est naturopathes qu'on va se priver de notre petite souclerie exceptionnellement quand il le faut. Des langoustines snackées et sous-bois, c'est-à-dire avec des champignons. Pavées de cabillauds avec sa bisque de langoustines et légumes de saison. Et un dessert comme une bûche, mais avec le goût de bonbons d'enfance. Bon, les langoustines, vous comprenez bien, ça appartient à la famille du homard. Donc, sa chair, elle est blanche. J'aime bien sa saveur un peu sucrée. Et avec les têtes, on peut créer, comme tout à l'heure, pour le plat du cabillaud, on peut réaliser des excellents fumés. La langoustine est très peu calorique. 91 calories pour 100 grammes. Mais elle est très riche en vitamines E, en calcium et en protéines, évidemment, qui sont importantes. Niveau champignons, j'ai choisi les shiitake. Pourquoi ? Les shiitake, c'est un super aliment. Ils stimulent le système immunitaire. Les shiitake ont des propriétés antivirales. Réduit le taux de cholestérol. Donc, tranquille pour ceux qui y a, ils ont exagéré un petit peu. Favorise le transit. Et apporte, bien sûr, des protéines, des fibres, des vitamines, spécialement B5, B2, PP, du selenium, du cuivre, et des polysaccharides complexes. On comprend bien le mot super aliment. Donc, on va s'en servir. On va vous donner la recette tout de suite des langoustines. Donc, disons que je vous donne les ingrédients pour deux personnes. Oui, d'accord. Après, vous multipliez par quatre, par huit, par huit. Très bien, très bien. Pour deux personnes, il me faut six langoustines de taille moyenne, quand même belle taille, parler toute petite, parce que ça ne nous ferait pas assez. Six belles langoustines. Il nous faut des shiitake, des champignons shiitake, donc environ 150 grammes. Je coupe un petit peu avec les champignons de Paris quand même, 100 grammes de champignons de Paris. Bien sûr, je ne vais pas spécifier à chaque fois bio, mais c'est un maximum biologique, voire sauvage, si vous pouvez, d'accord. Et 30 grammes de noix de cajou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va décortiquer les langoustines, on va réserver les têtes et les carcasses, qu'on va s'en servir pour réaliser le fumet du plat principal. Après, voilà, vous lancez une chauffante, c'est-à-dire de l'eau, environ 30 centilitres. Et quand l'eau frémit, je le vois là, l'eau en train de frémir, la petite fumée qui monte. Vous mettez, vous avez déjà de côté nettoyé, émincé les champignons, vous les avez mis de côté, vous avez émincé grossièrement les champignons. Donc là, les champignons, on est en fine tranche pour les champignons. Les shiitake, bien nettoyés, les, comment dirais-je, les champignons de Paris, grossièrement. Parce qu'on va les mettre dans un blague d'air. D'accord. Donc les champignons de Paris vont être dans un blender, comme on dit en français, blender. Oui, en français, on dit blender. Blender, avec les noix de cajou. On va assaisonner. Et on va laisser petit à petit, cette eau frémissante. Environ 30 centilitres, vous ne vous faites pas beaucoup. D'accord. 30 centilitres, ça ne vous fait pas beaucoup. Jusqu'à quand on obtient une crème onctueuse. Il vous faut un blender, bien sûr. Les champignons dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Que vous mettez de côté. Vous allez saisir les langoustines. Pareil, toujours que de l'huile d'olive. Vous avez vu, je ne mets pas de beurre. Bien sûr, pour ceux qui aiment le beurre, ils peuvent faire moitié huile d'olive, moitié beurre. Mais là, on est sans la crème. Donc, de l'huile d'olive. Et on va les faire cuire face, comme on dit, d'une façon de côté unilatérale, si vous voulez. Il y a un demi qui touche et l'autre demi qui ne touche pas. Ils vont cuire quand même. Ça se cuit très rapidement, ça. D'accord. Et une fois, ça se cuit en deux minutes. En deux minutes, c'est cuit. C'est vraiment très rapide. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va répartir les shiitakés, mettre la crème de champignons et mettre bien les langoustines en eau en évidence. C'est super simple à présenter. Vous voyez ? C'est bon compris. J'y suis. Vous le vois ? C'est bon. Je les vois. Vous avez le beige, vous avez le noir et vous avez aussi le rouge dans une belle assiette qui présente bien. Alors, j'ai entendu parler de cabillaud. Tu nous en parles ? Tout de suite, le pavé de cabillaud avec une bisque, comme on a vu, de langoustine et du chou-fleur, tout simplement. Pourquoi le cabillaud ? Vous savez déjà que le cabillaud, c'est un poisson qui est très riche en iode, en oligo-aléments, ainsi qu'en fer, en sélénium. Et imaginez-vous que le cabillaud est très intéressant pour sa teneur en vitamine B12. 100 grammes de cabillaud couvre 80% des besoins quotidiens recommandés. D'accord. Et en plus de ça, vous le savez qu'il est riche en antioxydants et en oméga-3. Et peu de cabillaud, ça rassaisit. Il a un pouvoir rassasiant très important, le cabillaud. Donc, on a besoin de deux pavés de cabillaud, entre 150 et 180 grammes, ça dépend un peu de chacun, d'un demi-chou-fleur. Et puis, pour la bisque, il nous faut quand même une carotte, un oignon, un demi-poireau, la paprika, c'est un peu, c'est la bisque, des graines d'anis, du vin blanc, une orange, et une crème de soja ou autre végétale. Mais il me faut quand même de la crème. De soja, c'est très bien. Et puis, un peu de cognac ou d'armagnac. En plus d'un blanc. Mais c'est pour la bisque, ce n'est pas pour boire pendant que tu cousines. Attention. C'est pas que tu as la bouteille de cognac ou d'armagnac, et tu dis bon, pendant que je fais la bisque, j'en bois. Et non. À consommer avec modération, quand même. Je l'ai écrit en bas de l'écran. Non, mais ça va aller dans la bisque. Donc, l'alcool, il va évaporer, il va juste nous donner un peu de... Très bien. Donc, continue. D'abord, il faut préparer ce fumet de langoustine. Ce qu'on appelle un fumet, il me dit ce qu'il voulait. Donc, il faut émancer tous les légumes. Dans une belle casserole, vous mettez un peu d'huile d'alive, vous faites révenir les têtes et les carcasses de langoustine, jusqu'à quand ça colore. Donc, une belle casserole. Prenez quelque chose de large, travaillez large. Faites bien venir les têtes, vous les faites révenir. Vous allez avoir le parfum du beurre de langoustine. On appelle dans la tête de la langoustine, on appelle ça le beurre de la langoustine. Si tu trouves dans la tête, c'est un peu rouge. Vous ajoutez les légumes, vous ajoutez les légumes et vous mouillez avec du vin blanc. Vous laissez réduire. Une fois réduit, vous réduisez de la moitié. Une fois réduit, vous flambez avec la maniak ou le cognac. Vous avez compris, vous flambez, donc l'alcool s'en va. Rajoutez un petit peu de paprika, puis l'anis en graines, si vous en avez. Quelques zestes d'orange. Et là, vous remouillez à niveau avec de l'eau. C'est-à-dire, je couvre tout ce qu'il y a, les légumes et la langoustine, avec de l'eau. Une fois qu'il a pris le bouillon, je fais cuire pendant 20 minutes. Pas plus. Un bon fumé, pour ne pas qu'il prenne le goût de l'amertume, il ne faut pas qu'il soit cuit plus que 20 minutes. D'accord. Tout. Fumé de poisson, de langoustine, bisque, peu importe. Une fois que vous avez mis l'eau, quand ça commence à frémir, 20 minutes de montre, hop, et on arrête. Et puis, vous filtrez le tout. Vous prenez bien tout le jus. Vous le mettez de côté. Vous le remettez dans une autre casserole, en ayant enlevé tous les carcasses, les légumes et tout ça. Et vous faites à peine frémir pendant encore une dizaine de minutes, mais à peine. Comme ça, ça reste au chaud. Puis, rectifiez un petit peu l'assaisonnement. Si vous avez besoin de mettre le poivre, je ne pense pas parce qu'il y a la paprika. Mais si vous avez envie de mettre un peu de sel quand même, vous pouvez le vérifier. Le chou-fleur, tout le monde, je pense qu'il sait cuire un chou-fleur. Donc, il faut le cuire au vitaliseur, soit à la vapeur, dans un couscousier, par exemple. Le chou-fleur, tu prends le demi-chou-fleur, tu le mets directement ou tu prépares des sommités ? Non, tu fais les fleurs, c'est plus facile. Tu fais les sommités, d'accord. Oh oui, tu fais les fleurs, non, non, c'est plus facile, tu fais les fleurs. Et comme ça, ils ont toutes la même taille. Ensuite, vous le faites cuire pendant une quinzaine de minutes, en principe, ça devrait suffire. Et après, vous le passez au blender, vous ferez un blender pour ça, en ajoutant tout gentiment, progressivement, le jus de cuisson. Jusqu'à quand vous avez une consistance crémeuse, pas liquide. Crémeuse. Et là, vous pouvez assaisonner, par exemple, avec un peu de poudre de curry, un peu de sel. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très bien. Mais dans le blender. Le cabillaud, c'est facile. Saisir les deux pavés du côté de la peau. Et ensuite, vous le... Donc, vous saisissez le côté peau. La peau va douceur. Ensuite, vous le retournez et vous le terminez au four pendant 8 minutes à 180 degrés. Ça, c'est le poussette. D'accord ? Et puis, pour le dressage, vous mettez la mousseline de chou-fleur, bien centrée. Vous bercez la bisque bien émotionnée sur le pavé du cabillaud. Sur la mousseline. Vous avez compris, vous avez là trois couleurs. Vous avez la couleur style orangé-rouge de la bisque. Vous avez le blanc crémeux du chou-fleur. Et un petit peu ce blanc vivant du cabillaud. Vous pouvez tranquillement mettre votre crème du chou-fleur bien au milieu. Vous ouvrez le centre. Vous y mettez votre bisque. Et ensuite, avec une petite cuillère, vous pouvez faire sortir la bisque en faisant comme des rayons de soleil au niveau de la crème de chou-fleur. Et là, vous mettez de la crème de chou-fleur, excusez-moi. Et là, vous mettez votre cabillaud dessus avec deux, trois chips de betterave, par exemple. Alors maintenant, après le cabillaud, on a un dessert. Pour un dessert, oui, une crème de bûche, bonbons d'enfance, on va l'appeler comme ça. Elle est un peu compliquée comme recette. Je vais vous donner les ingrédients, surtout les chocolats. Ah oui, il y a du chocolat et il y a de la châtaigne. Ah super, c'est en fait, c'est bon la châtaigne. La châtaigne, c'est un aliment qui a un équilibre. Protéines, amidon, parfait. Et c'est très digestif. Donc on a l'amidon, normalement l'amidon se bat avec la protéine. Là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais au niveau de la châtaigne, ils ont trouvé une entente qui est quand même formidable. Donc à utiliser quand vous pouvez, quand vous voulez, la châtaigne, on peut en faire plein de choses. Voilà, quel chocolat tu choisis ? Le chocolat, le chocolat noir, bien sûr, à 70%, c'est possible. Le chocolat, le chocolat contient tout ce qu'il nous faut. C'est bon, c'est bon, il ne faut pas en exagérer. Mais c'est riche en minéraux, en magnésium, super cool les coups de pompe. C'est un anti-stress naturel, le chocolat, tout le monde le sait. On irait trouver la vitamine A, la B9. Par contre, attention au chocolat en cas d'insuffisance rénale. Parce que le chocolat a un taux de potassium qui n'est pas mal. Bon, la châtaigne est source de vitamine B, vitamine B9, vitamine B6, surtout. Le potassium aussi, il y en a. Et puis la châtaigne est riche en polyphénol. Très, très, très riche en polyphénol, qui sont des substances à effet anti-oxydant. Donc, si vous voulez, entre palmi, les fruits et les légumes, c'est lui qui contient le plus de polyphénol totaux, c'est la châtaigne. Les ingrédients. Comment on va ? Je vais vous les donner, mais peut-être je vais vous envoyer la liste quand même. Oui, oui. De toute façon, on mettra les recettes sur le blog. Donc, en bas de la transcription de l'émission, chacun pourra aller voir les recettes. Voilà, voilà. Parce que là, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais bon, pour quatre personnes, je lis quand même la liste ? Oui, vas-y, vas-y. Allez, 80 grammes de maïzena ou de fécule de pomme de terre. Oui, on évite le gluten. Un demi-sachet de laivure sans gluten, 4 œufs, 200 grammes de sucre complet, 130 grammes pour le biscuit roulé et 70 grammes pour le sirop. Et comme je disais, un petit bocal de châtaigne pelée, de châtaigne pelée, environ 120 grammes. Environ un chez les petits bocals, mais vous prenez 120 grammes. Quatre yaourts de soja. Et alors, il vous faut une compresse de gaz stérile que vous trouvez en pharmacie. Et puis, 150 grammes de chocolat, mais vous savez, en copeau. 20 grammes de graines de sarrasin et une orange. Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc, une fois que vous avez tout ça, il faut faire d'abord le biscuit roulé. Donc, vous préchauffez votre four à 180. Vous séparez les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Vous faites blanchir les jaunes avec les jaunes d'œufs avec 150 grammes de sucre en poudre. Vous le faites blanchir. Vous incorporez la fécule du fond de terre ou la maïzena, si vous avez choisi, ainsi que la levure. Entre-temps, vous montez les blancs à neige et vous les bloquez avec 20 grammes de sucre restant. D'accord ? Et les incorporez délicatement à la préparation. Vous utilisez ce qu'on appelle une maryse, une sorte de spatule. Vous avez une plaque à cuisson de pâtisserie, une plaque à pâtisserie. Enfin, quelque chose que vous voulez. On l'appelle une caisse à génoise. Ah, ben parfait. Ça, c'est l'idéal. Si vous l'avez, une caisse à génoise, vous mettez du papier cuisson pour démouler, ça va être plus facile. Vous étalez cet appareil avec l'aide d'une spatule et vous faites attention que ce soit homogène de partout. Et vous faites cuire au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau d'office. Vous savez, vous mettez le couteau, s'il ressort sec, c'est prêt. D'accord ? Une fois cuit, vous le sortez du four et vous le mettez de côté. Et maintenant, vous allez réaliser la crème de châtaigne. Attention à ne pas en manger pendant que vous la faites. Parce qu'il faut qu'il en reste. Il faut qu'il en reste quand même pour les gâteaux. Il faut qu'il en reste pour le gâteau. Voilà. Donc, dans une casserole, vous mettez à bouillir 50 cl d'eau, 60 g de sucre complet. On se comprend toujours du haut. Dans un blendeur, ce fameux blendeur, vous avez compris, on va s'en servir. Je vois. Mettre les châtaignes. Gardez-en deux, trois, un tiers, de côté pour faire la décoration. Puis, incorporez petit à petit le sirop. Donc, ce sirop que vous avez fait avec 50 cl d'eau et 60 g de sucre. Dans le blendeur, vous avez mis les châtaignes. Ça tourne et vous incorporez petit à petit le sirop jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Et vous gardez un petit peu de sirop de côté pour imbiber votre biscuit roulé. Une fois que vous avez fait ça, vous préparez ce qu'on appelle le mascarpone végétal sans lactose. La veille au soir, vous prenez vos quatre pots de yaourt, vous les mettez dans une passette, vous voyez, un petit passoire, où vous avez mis la gaz, cette gaz que vous avez acheté en pharmacie. Vous mettez les yaourts dedans et au bout de douze heures, une sorte de mascarpone est prête. Alors, c'est du mascarpone qui n'est pas fait. Vous l'avez compris, c'est des yaourts. Donc, le lactose n'est plus là. Vous avez les graines de sarrasin que vous avez les torréfiées légèrement, soit au four, soit à la poêle. Vous avez mis le chocolat au bain-marie, une fois qu'il est fondu, vous allez étaler votre chocolat sur du papier sulfurisé à l'aide d'une spatule. Est-ce que je suis bon là ? Tout à fait. J'ai fait ma crème. J'ai torréfié mes graines de sarrasin. J'ai fait prendre mon chocolat au bain-marie juste fondu et je l'ai étalé sur ma feuille de papier sulfurisé, bien fine, etc. J'ai préparé mon mascarpone, d'accord, et j'ai fait mon gâteau roulé. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, j'ai ma crème légère à la châtaigne, je vais le mélanger au mascarpone, que je vais mettre dans une douille, dans une poche à douille. Une poche à douille, c'est ça. Et je me la mets de côté. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais découper le biscuit roulé en rectangle. Je vais déposer la crème de châtaigne à l'aide de la poche à douille. Ça ne me vient pas la poche à douille, le nom. Je mets quelques brisures de châtaigne et quelques zestes d'orange pour donner. Le chocolat qui adourcit entre-temps, que j'ai mis au frigidaire si nécessaire, je le découpe et je le dépose à 10. Et je rajoute quelques graines de sarrasin pour le jeu des textes-là. Ah oui, ça va donner un petit croustillant avec les petites graines de sarrasin. Voilà. Est-ce que vous l'avez imaginé ? Je la vois, tout à fait. Parce que j'essaie d'expliquer, parce que moi, j'ai dans la tête, mais la faire sortir après par la bouche, ce n'est pas si évident. Donc, vous avez compris que pour le dessert, il faut avoir tout préparé, bien de côté, etc. Maintenant qu'on a fait le tour de ce menu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Aïma et puis de cette sensibilité de chef cuistot que tu as, parce que tu as aussi un parcours dans la cuisine, qui fait qu'en tant que naturopathe, tu as choisi d'aller l'émulsionner avec ta réalité de praticien en naturopathie, de professeur de naturopathie et en plus de directeur de l'Institut d'homéopathie. Tu veux nous en parler un peu ? Voilà. Émulsionner, c'est très, très bien avec le mot. C'est émotionnel. Il faut être clair. Ma vie précédente, mon ancienne vie, il faut dire, j'étais cuisinier. Donc, bien sûr, j'étais cuisinier, on me dit, mais tu étais chef, voilà. Pour moi, chef, cuisinier, ça venait au même. J'ai eu des restaurants qui ont été très, très connus, surtout en Australie. J'ai travaillé un petit peu partout dans le monde en tant que chef cuisinier, que ce soit en France, en Italie, en Suisse, en Australie, en Amérique du Sud, etc. J'ai fait plusieurs pays et j'ai fait beaucoup de voyages. Et j'ai remarqué une chose. Dans tous mes voyages, à chaque fois, j'étais intéressé par trois choses. Leur cuisine, comme ils mangent, que ce soit en Inde, en Chine ou en Amérique du Sud, peu importe. J'ai fait plusieurs dizaines de pays. Leur religion, parce qu'il y a des religions différentes. Et comme ils se soignaient, leur façon traditionnelle de se soigner. Tous mes voyages, j'ai toujours intéressé par ça. Donc, évidemment, avant, j'étais cuisinier, donc je faisais la cuisine. Arriver en Australie, parce que je me suis naturalisé quand même australien, j'ai remarqué qu'il y avait plein de nationalités. On a, à Sydney, 140 nationalités, 90 langues parlées différentes. Et chacun a amené un petit peu les goûts de son pays. Et avec d'autres chefs de l'époque en Australie, on a créé cette cuisine australienne. Cette cuisine, parce qu'avant, la cuisine australienne n'existait pas. C'était la cuisine anglaise, si tu veux, le rôti et les légumes guillers, voilà. Ou alors un peu d'italien, un peu d'asiatique. Mais une cuisine, l'entité propre, ils ne l'avaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mélangé tous ces goûts. D'accord ? Donc là, c'était le côté cuisine. Après, bien sûr, je me suis orienté plutôt vers le côté santé. Et ça, ça remonte à l'enfance. Ça remonte depuis ma grand-mère, qui était un petit peu la guérisseuse du bel âge, qui m'avait appris plusieurs choses quand j'étais petit. Je ne comprenais rien. Mais quelque part, c'est resté figé dans ma tête. Et donc, je me suis lancé dans la naturopathie, dans cette médecine traditionnelle, pour l'appeler, ce que c'est, etc. Aussi riche un petit peu de mes voyages en Afrique et dans les différents continents. Parce que j'ai vécu aussi pas mal d'années en Afrique, avec les sociétés africains qui m'ont fait connaître plein d'autres plantes aussi. Mais à l'époque, je ne comprenais pas trop. Je n'étais pas encore naturopathe. J'étais tout simplement guillé, j'avais des hôtels. Mais j'étais intéressé, toujours curieux. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai quand même ces deux mondes dans mes mains. L'ancien monde, c'est-à-dire la cuisine, préparer des repas. Le nouveau monde, la naturopathie. Et j'ai bien compris que l'alimentation est très importante pour l'être humain, ce qui est de nos jours. Donc, du coup, j'ai eu l'idée d'avoir quelque chose au sein de mon école AIMA. AIMA, c'est une académie internationale de méthodes alternatives et complémentaires. Donc, j'ai eu l'idée de créer ce qu'on appelle une académie de cuisine naturopathique avec l'emblème de chef nature. Tout simplement, chef nature. Donc, les chefs nature, c'est une branche de AIMA qui propose aux gens qui ont cette problématique de dire, je vais manger sans gluten, sans produits laitiers, sans fromage ou sans sucre ou je ne sais pas quoi, de réussir à faire en sorte que dans l'assiette, ce soit génial, beau et bon, tout en étant bon pour la santé. C'est bien ça. On est d'accord. On est d'accord. Tout à fait. Tu as résumé. Tu as exactement résumé. Donc, on a plein d'ateliers. On a des ateliers véganes. On a des ateliers végétariens. On a des ateliers avec les denrées du monde. Parce qu'on importe de partout. Maintenant, avec la mondialisation, il y a tout de partout. Est-ce que cette école est ouverte à tout le monde ? Quels sont les prérequis pour pouvoir faire partie de la nature ? Si vous êtes… Alors, l'école de naturopathie AIMA, c'est une école qui forme donc les gens à devenir naturopathes. Voilà. Donc, vous avez différentes formules. Si vous êtes déjà, je fais un exemple, vous êtes déjà osteopathe, kiné, médecin, etc. Vous voulez juste vous complémenter un petit peu dans votre démarche, vous avez une formule pour ça. Vous avez une formule pour devenir naturopathe ou praticien. Vous avez une formule pour devenir praticien, naturopathe et réflexologue synergétique. Vous voyez tout ça. Et ça complète. On fait partie, bien sûr, du syndicat. On fait partie de la directe. On va voir Caliopi bientôt. Donc, c'est une marque de qualité. Et au sein de cette académie qui forme les naturopathes, on a aussi cette fameuse école, enfin école, centre de formation des chefs nature avec les ateliers. Notre centre de formation fait un e-learning et présentiel, c'est-à-dire c'est une école mixte. On a tout un travail qu'on fait en e-learning sur une plateforme et ensuite on vient en classe, en présentiel, pour faire de la pratique. Vous avez des jours de mise en situation obligatoire, c'est-à-dire vous apprenez tout ce que vous avez appris en théorie, vous venez l'appliquer en pratique avec des vrais consultants, avec des cas cliniques, etc. Donc, ça, c'est le côté AIMA, Académie internationale de méthodes alternatives et complémentaires. Maintenant, au sein de ce centre de formation, vous avez chef nature. On a là trois, si vous voulez, trois approches. Vous êtes naturopathe, on vous forme à devenir cuisinier naturopathe. Vous êtes cuisinier, on vous forme à devenir naturopathe cuisinier. Vous avez compris. Si vous êtes naturopathe, on vous ajoute le côté cuisine. Si vous êtes cuisinier, on vous ajoute le côté naturopathe. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, on vous forme en tant que cuisinier naturopathe ou naturopathe cuisinier. Et vous avez, une fois que vous avez obtenu votre certificat, vous avez la qualification de chef nature. Notre but à chef nature, c'est d'en faire une signature. C'est-à-dire, vous ouvrez ou vous travaillez pour l'entablissement, vous avez le macaron chef nature à la porte. Comme gage de qualité de préparation. D'accord, on sait que le chef cuisinier, qui est la belle chef nature, a cette préoccupation et cette connaissance surtout de ce qu'il va cuisiner. Ce n'est pas seulement des légumes avec telle céréale. Il sait qu'il y a telle vitamine, tel élément minéral, tel oligo-élément qui est présent ici, tel antioxydant. Et qui va pouvoir faire en sorte que l'aliment apporte véritablement quelque chose à la personne qui le mange. Donc toi, tu fais partie des chefs cuisiniers et naturopathes qui disent, à table, on peut finalement participer à créer son bonheur. Alors, je suis vraiment content de le percevoir comme ça parce que je voudrais que pendant ces fêtes, ce soit le cas. Mais aussi au-delà, et j'aimerais, on a déjà un petit peu parlé quand j'ai dit récemment, que peut-être en janvier, février, on parle aussi de l'alimentation bonheur. Qui soit peut-être, pourquoi pas, à dignation des gens qui n'ont pas le moral, qui ont besoin de remonter et de changer leur manière de s'alimenter. Au point d'arriver à remonter la pente aussi grâce à la présence de nutriments. Tu parlais de temps de cuisson, de la présence du sel, quel type de sel, quels aliments qui vont faire que finalement, je vais être en meilleure santé et décupler mon bonheur. On pourra prendre ce rendez-vous ensemble pour la rentrée janvier, février ? Tout à fait, on fera ce qu'on appellera une alimentation anti-stress. Et une alimentation bonheur. Et rappelez-vous, à partir du moment que vous êtes bien entouré et vous mangez avec joie, amour et gratitude, le repas va être tout simplement magnifique. Eh bien écoute, Cosimo, je te remercie beaucoup. Je vous rappelle que Cosimo va me donner les liens des recettes avec les ingrédients et tous les détails qui seront dans la transcription de ce rendez-vous. Vous pourrez donc aller voir sur le blog Heureux Présents. Et puis, le rendez-vous est pris, comme vous l'avez entendu, pour aller plus loin avec une alimentation anti-stress. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises. Et puis que vous puissiez partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.